On route pour Lévis, deux heures de route. Je suis toujours émerveillé de voir que dans un petit village de l'intérieur de l'île vous réussissez à faire une exposition aussi merveilleuse que celle qui est présentée aujourd'hui au Musée départemental de Lévis. C'est une manière de nous apporter le Louvre dans l'intérieur de l'île parce que la population a besoin justement de pénétrer les œuvres des artistes. Parce que la Corse a quand même une culture qui s'exprime dans l'hiver de l'île. Voilà ce que je voulais dire. On a tendance généralement à considérer les musées comme un lieu un peu poussiéreux et figé dans lesquels sont présentées et alignées les œuvres des hommes du passé. Ici au Musée départemental de la Taroc, nous avons choisi de créer des passerelles entre les techniques utilisées par les hommes du passé et celles qu'utilisent les hommes du présent. Donc régulièrement nous exposons les œuvres d'artistes contemporains. Alors c'est dans cet esprit que nous avons invité Mario Sepulcre à présenter son œuvre. Alors Mario c'est quelqu'un d'extrêmement créatif. C'est un artiste qui a énormément de talent. Et donc à travers cette exposition articulée autour du citron, qui est chargée de symboliques et de références à des mythes, à la mythologie antique, des artistes aussi passés. Mario est un ami dont mes propos sont nécessairement subjectifs. Il reste que c'est quelqu'un qui recherche depuis très longtemps une sorte d'alliance, de mariage entre le visible et l'invisible. C'est-à-dire entre ce qui nous apparaît en première instance et ce qu'il y a nécessairement derrière. Voilà je crois ce qui est la quête fondamentale de Mario Sepulcre. L'exposition s'intitule Vanité, puisque les vanités c'était un genre en vogue au 17ème, qui permettait de réfléchir sur le caractère éphémère des choses. Et cette exposition démarre le 1er juillet et est en place jusqu'au 30 septembre. Elle est visible au musée départemental de la Taroc du mardi au dimanche de 10h à 18h. C'est parti. C'est parti. C'est parti.